Zodiac, c'est quoi Zodiac ? Le bamboc, Benoît Bitton nous le définit tous les jours à partir de 8 heures. Zodiac est le langage codé des astres en direction de l'humanité. Zodiac ou la destinée des hommes, vue du ciel par les signes et les rêves. Zodiac est le registre à travers lequel les astres nous parlent par notre horoscope et nos rêves. Les astrologues ont pu décider qu'il y avait 12 plans de manifestation de ces génies. Ces 12 plans de manifestation de ces génies étaient divisés en 12 parties, donc en 12 maisons. Ces 12 maisons étaient les plans zodiacaux multipliés par elles-mêmes. C'est-à-dire que chaque plan zodiacal devait représenter la nature du ciel au moment de la naissance d'un être humain. Tous les jours sur Carrefour TV, à partir de 8 heures, le bamboc Benoît Bitton, interprète nos rêves, déroule le livre du ciel qui prédestine notre horoscope, Zodiac, quand les astres nous parlent. Ils aiment tout ce qui est vindicatif. Vous le faites, ils répondent. Ils répondent du tic au tac. C'est un document du bamboc Benoît Bitton sur Carrefour TV, la chaîne du paranormal. Nous allons voir ce qu'on appelle les chartes astrologiques, parce que le thème c'est décembre en esprit. En fait, comment on doit préparer l'année 2015 ? C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il faut savoir que c'est en fin d'année qu'on prépare l'année prochaine, dans l'année suivante. Or, les blocages que nous avons, c'est parce qu'on n'a pas pu négocier la transition. Il faut négocier la transition. Pour négocier la transition, il faut comprendre déjà la véritable question, c'est-à-dire comment faire pour ne plus avoir les mêmes échecs. Parce que la spiritualité, comme j'ai déjà dit, c'est un support qui permet à un individu de pouvoir réussir sur le plan matériel. En même temps, la spiritualité a pour objet d'élever son âme, d'élever son esprit, de réveiller les sens les plus hauts. Mais aussi, ça doit être un support qui permet à un individu de réussir sur le plan matériel, sur le plan physique, donc dans sa vie. Parce que si on ne réussit pas dans sa vie, spirituellement, on ne peut pas réussir. Ça, c'est très clair. Il faut avoir un succès sur le plan matériel, donc physique, afin de pouvoir avoir une bonne assise physique pour que l'esprit puisse s'élever. C'est pour ça que Karl Marx disait, un peu de matérialisme renforce la foi. C'est très important. Alors, dans le charte astrologique, nous avons quatre choses sur lesquelles nous devons nous tabler. On doit s'établir sur quatre choses. Donc, normalement, notre croix, c'est celle-là. Il y a quatre choses sur notre croix. Donc, il y a là, 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 là. Ce sont les quatre choses. Il y a là l'air. Il y a là la terre. Le principe de cette histoire est que si vous ne comprenez pas, immédiatement posez la question. Parce que ce n'est pas aussi évident. C'est très compliqué, ce genre de choses. C'est très complexe. Il y a là le feu. Il y a là l'eau. C'est très important. Très, très, très important. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que nous avons quatre choses qui doivent normalement conduire à notre vie. Ou alors quatre choses dans lesquelles notre vie dépendent. Nous avons d'un côté la santé. Très important. Si vous avez des projets que vous n'êtes pas en santé, vous ne pourrez pas les réaliser. Il y a l'intelligence. Or, vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pourrez rien faire. Il y a l'économie, dont l'argent. C'est très important. N'ayez pas peur du mot argent. Ne mettez même pas l'économie, mettez l'argent. Parce que sans argent, vous ne pouvez rien faire. Rien. Il y a des formes de spiritualité qui sont contre la multiplication des biens. Ou alors, qui trouvent immorale la multiplication des biens. C'est-à-dire, on veut faire croire aux gens que la pauvreté suffit pour arriver à Dieu. Or, c'est faux. Vous ne pouvez pas. Il y a donc ce qu'on appelle enfin la sagesse. Voilà, si vous voulez, ce qu'on appelle le cadre de la terre spirituelle. C'est de ça qu'il est question au cours de ce séminaire. Voyez votre cas, votre croix. Ce qu'elle vous donne. Voilà les quatre éléments qui concourent à tout ce que nous avons dit. La santé, l'intelligence, l'argent et la sagesse. C'est ça qu'il faut savoir négocier en fin d'année. Parce que vous êtes l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse. Si vous avez la santé au cours de l'année 2015, vous êtes intelligent par rapport à tout. À toutes vos entreprises, à toutes vos actions. Si vous avez l'argent, encore plus important. Si vos activités marchent, votre salaire est régulier. Vous gagnez au loto. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez sur le plan matériel. C'est important. Maintenant, si vous avez la sagesse, ça veut dire que la conscience est spirituelle. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Si vous avez les quatre, vous avez donc réuni ce qu'on appelle le quatre, la terre spirituelle. Et c'est ça qu'il faut négocier. Il est bien vrai, la plupart des gens n'ont pas ça. Non, ni la santé, ni l'intelligence, ni l'argent nécessaire, ni la sagesse. Au cours d'une année. Ils ont donc ce qu'on appelle le blocage. C'est ça qu'on appelle le blocage. Ça, c'est un terme terre à terre. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le blocage, c'est l'individu qui ne s'en sort pas, en fait. Il faut savoir allier les choses. Ce qu'on appelle le spirituel, c'est celui qui lit les concepts. On lit les concepts. La santé, l'intelligence, l'argent, et puis la sagesse. Ce sont les concepts de la vie qui rentrent dans l'intégrité de la vie de l'individu. Vous n'avez pas la santé, même si vous avez l'argent, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes intelligent, il vous manque la sagesse. C'est comme vous avez l'économie, tout l'argent, mais il vous manque l'humanité. C'est-à-dire, il vous manque ce qu'on appelle l'humanisme. L'argent précède tout. Vous avez donc l'intelligence, il vous manque la sagesse. Vous n'avez pas encore la conscience de Dieu. Vous avez la santé, vous avez l'intelligence, la sagesse, mais il vous manque l'argent. Vous n'avez que la vision. Vous n'avez pas la provision. Vous ne pouvez rien faire. Il faut avoir les quatre. C'est ça, les chartes astrologiques. Ce sont ces quatre choses qu'on appelle les chartes astrologiques. En tant que chartes astrologiques, est-ce que ça concerne le carrément ? Oui, bien sûr, si ça concerne le karma, le destin, l'horoscope, c'est ça. Vous voyez donc, il y a des gens dont le destin est qu'ils ne soient jamais en bonne santé. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens dont le destin est de ne pas être intelligent. Il y a d'autres dont le destin est d'être intelligent. Il y a d'autres qui ont l'argent dans leur destin. D'autres n'en ont pas. Il y a d'autres qui ont la sagesse et d'autres n'en ont pas. Maintenant, comment compenser tout ça si vous n'avez ni l'un ni l'autre ? C'est justement là qu'on appelle la négociation. C'est de ça que nous parlons au cours de ce séminaire, la négociation de son destin. Une charte, c'est comme une convention, c'est comme un règlement. Quand vous entendez la charte des Nations Unies, c'est un règlement intérieur des Nations Unies. Donc, ce sont donc les êtres humains qui ont fondé une chose, qui ont créé une charte. C'est la même chose. Si vous avez votre vie dont vous êtes responsable, c'est vous qui devez établir une charte. Mais à la base, quand vous naissez, il y a une charte qui est écrite sur votre dos que vous ne connaissez pas. C'est celui qu'on appelle le destin. Vous avez un destin que vous n'avez pas choisi, mais que vous subissez. Mais comme on l'a souvent dit, on doit être responsable de son destin. C'est-à-dire qu'on doit le changer. C'est de ça qu'il est question. Alors, le cadre de la terre donc de notre vie, le voici. Nous allons y revenir maintenant beaucoup plus en détail et beaucoup plus techniquement. Si vous avez ces quatre choses, l'absence de conscience, la pauvreté, la maladie, l'ignorance, vous êtes bloqué. C'est tout. Ce sont donc des choses sur lesquelles on doit s'établir à travailler pour ne pas avoir. Et pour cela, il faut avoir la possibilité de cultiver tout ceci. D'avoir l'argent. Je ne parle pas d'économie, mais je parle d'argent pour pouvoir vraiment bien dénominer les choses. Il est très, très, très anormal pour les spirituels de parler d'argent. C'est-à-dire que pour eux, c'est immoral. Non, mais ce n'est pas vrai. C'est une fausse hypocrisie spirituelle parce qu'en fait, au fond, on demande toujours l'argent. Donc l'argent est une entité nécessaire et importante. Et déjà même, il faut savoir déjà débloquer psychologiquement. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une attitude mentale de pouvoir avoir de l'argent qui est une nécessité absolue spirituelle. Sinon, on n'y arrivera jamais. Il faut l'argent pour tout. Maintenant, ça dépend donc de la conscience qu'on a. Vis-à-vis de l'argent. Vous ne pouvez pas aider un pauvre vous-même étant pauvre. Ce n'est pas possible. C'est juste un exemple. Ou alors, si vous avez donc, par exemple, une autre obligation dans votre destin, ou alors une mission, par exemple, celle d'évangéliser les gens, par exemple. C'est juste un exemple. Et quand vous n'avez pas l'argent d'avoir de la connaissance requise, vous ne pouvez pas évangéliser les gens parce qu'il faut avoir une connaissance. C'est très, très taré de penser que c'est une génération spontanée. Vous vous naissez le matin, vous vous réveillez le matin. Vous dites que j'ai une révélation que Dieu m'a choisie pour évangéliser les gens. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Il faut la connaissance. Et pour cela, il faut avoir tout ce qui est comme support de connaissance pour y arriver. C'est pour cela que dans certains séminaires, dans certaines grandes églises conventionnelles, il y a un temps commun dans des séminaires pour apprendre, pour lier les concepts intellectuels, afin de pouvoir arriver à évangéliser. C'est juste une parenthèse, c'est juste un exemple. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre séminaire. Mais je dis par exemple, l'importance de l'argent sur l'action humaine est absolue. Vous n'avez pas l'argent, spirituellement vous êtes mort. La santé, on travaille toujours pour l'avoir. C'est-à-dire que sur le plan santé, sur le plan spirituel, sur tous les plans que vous voulez, même sur le plan professionnel, scolaire et studentine, si vous n'êtes pas en bonne santé, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, vous êtes footballeur, vous êtes n'importe quoi, vous jouez n'importe quel rôle dans la société. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas. Je connais un président africain qui n'a même pas fait deux ans de mandat parce qu'il était malade. Il fallait qu'on le remplace. Or, quelle est la fonction sociale qui est au-dessus du président de la République ? La maladie lui en a empêché. Vous devez donc comprendre que la santé est une nécessité absolue. Or, maintenant, si c'était son destin de diriger les hommes et qu'il n'arrive donc pas à avoir une bonne santé, il a perdu sa mission. C'est pour ça que la santé est importante. Maintenant, il faut être intelligent. On peut avoir tout le pouvoir du monde entier. On peut avoir toutes les forces du monde entier. On peut avoir tout. On peut avoir l'argent. On peut avoir le pouvoir. Mais si on n'a pas l'intelligence de comprendre la portée de son pouvoir, c'est qui défait la chronique et l'actualité actuelle ? Vous savez, c'est qui est arrivé à un chef d'état africain ? Simplement parce qu'il lui a manqué la connaissance et l'intelligence pour pouvoir comprendre la portée de son pouvoir. Mal lui en a pris. Ça veut donc dire quoi que l'intelligence est très importante ? C'est juste un exemple. Alors, la sagesse, ça veut dire quoi ? La connaissance de Dieu. Comme on dit, les saintes sacristes le disent. La connaissance, ou bien la connaissance de Dieu est le début de toute sagesse. Vous connaissez Dieu. Vous avez la conscience de Dieu. Vous connaissez déjà Dieu. La début de votre sagesse. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que ce qui prime en vous, c'est d'abord la déité. C'est-à-dire que le Dieu en vous. Vous êtes donc à l'éclosion de ce Dieu en vous. Vous avez la sagesse. Et si vous avez donc tout ça, tout ce que nous avons dit, l'argent pour la réalisation des choses matérielles. Je dis bien, pas la portée de votre vie, c'est-à-dire que pas le but de votre existence. Mais pour la réalisation des choses matérielles, pour lesquelles vous êtes peut-être né, il faut l'argent. Vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. Vous pouvez avoir les trois. Si vous n'avez pas le quatrième élément, ce n'est pas la peine. Voilà donc ce qu'on appelle le cas de la terre spirituelle. Tout mystique, tout spirituel dans des écoles initiatiques doit savoir ceci et doit l'imprimer dans sa vie. Or, ceci, dans une grande école initiatique, vous ne pouvez l'avoir qu'au septième degré. Quand il dit septième degré, c'est-à-dire que vous manquez deux ans pour qu'on vous lâche. Vous devez comprendre ça au septième degré. Mais ce n'est pas la peine d'attendre sept ans, ou huit ans, ou dix ans pour le comprendre. Il faut le connaître ici et maintenant. Et une fois on l'a connu, il faut le mettre en application. Des questions ? Les chartes astrologiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le destin de chaque individu. Chacun d'entre nous ici est sous l'influence d'un astre. Donc sous l'influence d'une position du ciel. Et la position du ciel, chacun à sa naissance, définit les termes de sa vie. Donc définir un certain nombre de règlements de sa vie, c'est ce qu'on appelle les chartes astrologiques. Ou si vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'horoscope. Ou alors l'astrologie, si vous voulez. C'est ça. Maintenant il faut négocier, il faut changer l'ordre des choses. J'ai fait beaucoup de jours, beaucoup de séminaires et beaucoup de temps en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs chez les Béninois. Il y a une traîtrise sacrée qu'on appelle le phare. Le phare est une espèce d'école de mystère, ou alors une espèce de branche mystique dans le vodou qui traite les questions astrologiques. C'est-à-dire qu'il se traite les questions du destin des individus. Et c'est une prêtrise initiatique. On y arrive parce qu'on a appris le mécanisme du fonctionnement astrologique, du mélange des genres dans l'astrologie, donc dans la manière dont les astres fonctionnent. Et l'influence que ceux-ci ont sur les individus. Et la manière de réorienter ces influences sur le plan bénéfique, afin que les individus puissent avoir, non pas les blocages que les cesseurs ont prédits pour eux, mais les ouvertures dans leur vie. Et c'est ça le prêtre phare, c'est ce qu'il travaille. Le phare donc est le destin sur le vodou. Or le vodou maintenant, qui a acquis cette initiation, a la possibilité de négocier. Là je pèse bien ce mot-là. Je ne dis pas de changer, je dis de négocier. Mais la négociation qu'il est en train de faire se rapporte à une pratique. C'est cette pratique donc là qui se charge de désorienter le destin sur le plan négatif, et de le réorienter sur le plan positif. Pour que tout ce qui était maléfique devienne bénéfique. Et c'est le cas. Mais il faut comprendre techniquement comment ça se passe. Il se passe donc que c'est une charte, qui est comme un cadre de la terre. Il faut donc comprendre, comme chez le prêtre phare, qu'il y a quatre entités qui doivent gérminer dans notre vie. Soit de façon envers, soit de façon, si vous voulez, normale. C'est-à-dire soit à l'envers, soit à l'endroit. Quand c'est à l'envers, c'est ce que nous avons dit. L'absence de la conscience de Dieu. Donc on manque la sagesse. L'absence du moyen matériel qui agit. Pour que vous compreniez bien philosophiquement ce que c'est que l'argent, c'est un moyen matériel qui est une énergie, qui agit, c'est-à-dire qui permet d'agir, de changer quelque chose, d'agir et d'influencer un événement. C'est ça qu'on appelle l'argent. Et puis maintenant, il manque la santé, donc il est malade. Et puis l'ignorance. On manque l'intelligence nécessaire. Ça, c'est à l'envers. Maintenant, à l'endroit, il faut donc avoir la sagesse, l'argent. Donc, si vous voulez, le point d'action qui permet qu'on puisse réussir et réaliser quelque chose. Il faut avoir la santé et l'intelligence. Maintenant, chaque individu a dans son arse de vie, c'est-à-dire que son thème de vie, l'envers et l'endroit. C'est-à-dire qu'il a le plan négatif et le plan bénéfique. Maintenant, c'est chacun qui doit savoir comment manier, comment orienter, comment changer. Et je dis bien, comment négocier. Parce que le destin se change. Soit on le change brutalement, et pour cela, on arrive à réaliser des choses qui sont très peu orthodoxes. Par exemple, il y a des gens qui le font. Ils vendent les autres, ils font des sacrifices humains, ils font des cultes rituels, mystiques, maléfiques, ce qu'on appelle les crimes rituels, pour pouvoir accéder à des faveurs. Non, ce n'est pas de ce genre-là. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. La négociation, c'est quoi ? Ça se passe d'esprit que nous avons nous-mêmes, c'est-à-dire ce que nous sommes nous-mêmes. Vis-à-vis de l'univers, donc de la charte dont le destin nous a causé, c'est-à-dire que la charte astrologique, que nous avons notre destin, au moyen maintenant de notre propre force intérieure. C'est ça. Là, on arrive donc à changer son destin. Le prêtre, lui, il utilise une pratique qui obéit à un certain nombre de rites ou de rituels, qui lui permet d'aboutir au même résultat. Mais le mystique n'a pas besoin de ça. Le mystique a juste besoin d'avoir la clé qui lui permet d'ouvrir la porte, qui lui permet d'arriver à son destin et de le négocier, c'est-à-dire le changer. Des questions? Oui, micro. Oui, s'il vous plaît, Bobo. Si j'ai bien compris, vous nous avez parlé théoriquement. Et si on veut rentrer dans une phase pratique, comment faut-il donc faire pour négocier cela, pour négocier cette charte astrologique-là? Oui, c'est pour ça que j'ai dit que nous sommes d'abord en phase théorique, justement, le premier jour. Vous voyez, c'est pour comprendre déjà. La question, elle est jutueuse. C'est une bonne question. Mais elle est un peu comme une charrue de avant les vœux. Non. Pour l'instant, comprenons d'abord la thématique. Rentrons maintenant dans l'histoire de la chose. Rentrons dans le cadre de la Terre et comprenons ce que c'est. Nous avons dit que dans les thèmes astrologiques et dans ce qu'on peut appeler les chartes astrologiques que chaque individu subit ou bien est influencé, il y a l'envers et l'endroit. C'est très important d'abord de comprendre. C'est l'envers que nous avons vu. C'est ce qu'on appelle l'envers du décor, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez les choses qui sont contraires et d'autres qui sont opposées. C'est-à-dire que le contraire de ce que nous voulons nous faire, c'est ça, l'absence de conscience, l'absence de la santé dans la maladie, la pauvreté et l'ignorance. C'est des choses contre lesquelles il faut combattre. Mais comment maintenant cultiver pour que ça change ? Donc que ça parte de là pour que ça soit maintenant dans un décor qui est à l'endroit. Donc la sagesse, l'argent, la santé et l'intelligence. C'est là où nous sommes. Il y a encore d'autres questions ? Vous avez dit qu'il y a les aspects négatifs. Vous avez dit la maladie, la pauvreté. Il y a encore quoi là ? Il y a deux choses à prendre. C'est écrit, hein ? Non, d'ici on ne lit pas bien, vous savez. Il y a l'ignorance. Il y a la pauvreté, il y a l'absence de la conscience. Excusez-moi, je ne vois pas d'ici. Ok, ce n'est pas grave. L'ignorance et puis le dernier élément là, c'est... C'est l'absence de la conscience. La conscience. L'absence de la conscience. Voilà. Et maintenant, à l'endroit, c'est-à-dire que les points positifs, il y a la sagesse, il y a l'argent, il y a la santé et l'intelligence. C'est-à-dire, on peut tout baudir que l'argent est contre Dieu, l'argent, on ne peut pas servir Dieu et l'argent, on va tout baudir. Mais, au fond, chacun sait que sans argent, on ne peut rien. C'est pour ça qu'il est honnête de penser que pour pouvoir réussir à sa vie, il faut avoir tous les éléments. L'élément le plus important, c'est l'argent. Parce que si vous avez l'argent, vous avez tout, le reste. La santé, l'intelligence, la sagesse. Pour comprendre le monde, vous allez voyager, vous allez aller ici et là. Et pour aller ici et là, il faut de l'argent. Il faut tout, tout. C'est-à-dire que pour avoir l'intelligence, la développer, développer la santé, avoir la conscience de Dieu, il faut avoir de l'argent. C'est pour ça que c'est l'élément terre. C'est lui qui supporte tout. Vous n'avez pas l'argent, quelle que soit la bonne volonté que vous avez, quelle que soit l'envie, l'émotion, l'attitude psychologique que vous avez pour avoir une chose, connaître une autre, vous vous trompez, vous ne pouvez pas. Le temps où il y avait des générations spontanées, le temps mythique, biblique, où on disait que Dieu apparaissait devant les gens, leur parlait, est révolu. Non, vous ne pouvez pas avoir cette révélation que nous trompe la plupart du temps, certains religieux. Non, Dieu m'a parlé, il m'a dit que non, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle en spiritualité le fantasme. Tout le monde peut avoir un fantasme. C'est-à-dire que je peux me lever là maintenant, je me dis, voilà, non, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. C'est un fantasme. La révélation se cultive. Ce qu'on appelle la révélation, elle se cultive. La révélation, ce n'est pas quelque chose qui naît comme une génération spontanée, non. La révélation, ça se cultive. Ça atteint les hauteurs de la spiritualité. C'est ça qu'on appelle l'extase. Quand on atteint ce qu'on appelle l'extase spirituelle, on atteint le débit de révélation. Et ça part déjà d'une culture physique avant d'y arriver. Et nous sommes déjà donc là sur le plan de la sagesse. C'est-à-dire que quand on monte sur le plan de la révélation, on atteint la sagesse. C'est parce qu'on a ouvert la conscience. Or, pour ouvrir la conscience, elle est élastique, elle se cultive. C'est au prix de beaucoup d'efforts, de beaucoup de travaux spirituels qu'on y arrive. Voilà donc l'autre cas de la tête spirituelle. Zodiac, c'est quoi Zodiac ? Le bamboc, Benoît Bitton, nous le définit tous les jours à partir de 8 heures. Zodiac est le langage codé des astres en direction de l'humanité. Zodiac, ou la destinée des hommes, vue du ciel par les signes et les rêves. Zodiac est le registre à travers lequel les astres nous parlent par notre horoscope et nos rêves. Les astrologues ont pu déceler qu'il y avait 12 plans de manifestation de ces génies. Ces 12 plans de manifestation de ces génies étaient divisés en 12 parties, donc en 12 maisons. Ces 12 maisons, donc là, étaient les plans Zodiacaux multipliés par elles-mêmes. C'est-à-dire que chaque plan Zodiacal devait représenter la nature du ciel au moment de la naissance d'un être humain. Tous les jours, sur Carrefour TV, à partir de 8 heures, le bamboc Benoît Bitton interprète nos rêves, déroule le livre du ciel qui prédestine notre horoscope. Zodiac, quand les astres nous parlent. Ils aiment tout ce qui est vindicatif. Vous le faites, ils répondent. Ils répondent du tic au tac. C'est un document du bamboc Benoît Bitton sur Carrefour TV, la chaîne du paranormal.